Et bonjour à tous et bienvenue sur ce test sur Ghost of Tsushima. Si vous êtes ici pour vous taper une barre... J'ai mal... Ne me laissez pas... J'en ai assez vu. Partons. Ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Dans tous les cas, sachez que l'on parle du jeu Ghost of Tsushima et non pas du projet de film Ghost of Kuishima, dont voici quelques extraits. Alors, grindry, on fait sa prière ? Tu n'as plus les couilles de m'attaquer. Tu ne veux pas aller faire un Shifumi ? Yame-té ! T'es bien avec moi, s'il te plaît. Yame-té ! Tu pars en couilles ? Plutôt... Tes couilles partent. Hé, t'as les boules ? Ah bah non. Bah alors ? Y'a une couille dans le potage ? Je crois que tu as un sushi... De couilles ! ... Ha Bullet ! ... Je suis dans la merde, jusqu'au couille. Sympa ce trailer, n'est-ce pas ? Bref, Gods of Tsushima est donc un jeu édité par Sony, développé par le studio Sucker Punch, et sorti le 17 juillet 2020. Le jeu se déroule en 1274 pendant l'invasion mongole. Allez-vous-en, putain de mongoles de merde ! Une invasion qui n'a concerné que l'île de Tsushima et l'île d'Iki. En effet, les mongols se sont toujours pris des tempêtes dans la gueule lorsqu'ils essayaient d'aller sur l'île principale du Japon-Pais. Pas de bol les mongols ! C'est d'ailleurs de là que viendra le terme kamikaze, qui veut dire littéralement « vent divin ». L'histoire débute donc au commencement de cette invasion, alors que Jin Sakai, le personnage que vous incarnez, est en compagnie d'une poignée d'autres samouraïs, qui font face à des milliers de mongols sans scrupule. Ce qui est marrant, c'est que les samouraïs pensent qu'ils peuvent régler l'histoire en envoyant leur meilleur guerrier faire un octogone contre le plus fort des mongols. « Envahisseur ! Envoyez votre meilleur guerrier pour m'affronter ! » Ce à quoi il fait face à une réponse plutôt négative. Bref, les samouraïs se font défoncer, les mongols envahissent l'île, et vous êtes considérés comme étant morts et pouettes ! L'aventure commence ! Évidemment, avant d'être jetés dans ce vaste monde ouvert, vous aurez le plaisir de choisir votre monture. Perso, j'ai pris le cheval noir, qui sera d'ailleurs le seul être noir à avoir de l'importance dans le jeu. On est en 2020, bordel ! Et il n'y a aucune minorité ethnique ! C'est raciste ! D'ailleurs, si vous voulez savoir, je l'ai appelé « kage », ça veut dire « ombre » en japonais. Et je vous arrête tout de suite, je sais ce que ça veut dire dans le sud de la France. C'est pas drôle. Les blagues sur le caca, c'est immature. Le caca. En vrai, j'étais chaud pour les choisir en fonction de la taille de leur couille, mais a priori, ils ont tous été castrés. Enfin bon, je suis content de mon kage. Il fait des jolis petits sauts ! Regardez-le, bordel, c'est trop mignon ! Ce cheval est comme son maître. Il est raffiné et gracieux. Bon, c'est juste chiant qu'il ait parfois quelques tendances suicidaires. Mais la vie continue ! Et puis, il me rappelle tellement mon cheval sur Red Dead Redemption 2. Ah, ben Allah ! Tu me manques, mon bébé. Il était toujours là à faire le con. Il en est mort ! En trêve de conneries, parlons du gameplay, et plus particulièrement, des combats. Ghost of Tsushima nous offre un jeu avec des combats aux premiers abords exigeants, parfois stylés, mais le plus souvent très bordéliques. Déjà à cause de cette putain de caméra que l'on doit totalement gérer manuellement avec le stick droit, le tout en étant concentré à esquiver, parer et contrer les ennemis, soit une perte d'attention pour jouer au caméraman à la manette et éviter d'avoir des objets en gros plan qui rendent le combat illisible. Dans un jeu qui demande du timing et du rythme, c'est un peu du foutage de gueule. Et puis bon, c'est vrai que faire en sorte que la caméra verrouille les ennemis alentours, comme tout bon TPS depuis les années 2000, ça aurait été trop simple. À la place de ça, le personnage verrouillera automatiquement les ennemis. Mais c'est absolument pas précis, car même si vous êtes contre un ennemi seul, Jin Sakai tapera parfois de l'autre côté. Comme ça, pour le plaisir, pour faire chier ! Tout ça pour dire que ce système de lock plus la caméra, c'est franchement de la merde ! Le jeu vous poussera à acquérir des techniques, des compétences et des armes de lancée, mais au final, rien ne vaudra le bon vieux katana. En effet, vous pouvez rouler sur tout le monde en utilisant des bombes de poudre noire ou autre kunai pour tuer du mongol. Mais ça rend le jeu si facile et tellement moins stylé que je ne m'en servais que très peu. Chose intéressante néanmoins, vous pouvez apprendre à manier des postures pour combattre certains types d'ennemis. Une posture pour battre ceux au bouclier, une autre pour combattre les lanciers, ceux à l'épée et... les gros ! Oui ! Les chamouins avaient a priori une technique pour battre les gros. C'est peut-être pour ça qu'il y en a aussi peu au Japon. Autre chose, il y a plusieurs sortes de combats. Les combats libres qui représentent 95% du jeu. Les duels qui sont 1 contre 1 uniquement au katana. Mention spéciale à la caméra qui suit l'ennemi, qui rend le combat beaucoup plus agréable et stylé. C'est juste dommage que toutes les introductions de duels soient toutes les mêmes. Puis il y a aussi les combats à grande échelle. C'est brouillon, c'est bordélique, mais c'est sympa. On se croirait dans Dynasty Warrior. Pour amorcer vos combats libres, vous aurez la possibilité d'entamer une confrontation lorsque vous faites face à des ennemis, ce qui vous permet de découper quelques mongols avant d'entamer le combat. Je sais que ça paraît facile comme ça, mais niveau timing c'est extrêmement serré et ces bâtards n'hésiteront pas à faire des feintes. En plus si vous foirez, il vous restera plus qu'un pixel de vie. Du coup, personnellement, j'ai privilégié l'autre manière de jouer. Je parle évidemment d'assassiner les ennemis par derrière, mais c'est sans compter sur votre oncle qui vous rappellera à quel point vous êtes une grosse pute d'attaquer dans le dos des mongols. Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. Ok, boomer. Après tout, ils ne font que piller, violer, brûler tout sur leur passage, y compris les enfants. On va quand même pas les attaquer par derrière pour si peu. Ce n'est pas parce qu'ils ont coupé tous les membres de ta mère, dont les orifices ont servi de réceptacle à de la semence de cheval, qu'il faut les assassiner. Ce serait descendre à leur niveau, voyons. Non mais qu'il aille se faire enculer avec ses règles. Bon, faudra faire attention par contre, parce que Jin Sakai a parfois des problèmes de vue. Mais quel con ! Il a tué le tapis. Encore une victime innocente de la guerre. Regardez où ça nous mène, la folie des hommes. Heureusement, selon une prophétie, en vous abonnant à cette chaîne, la guerre s'arrêtera. Et les tapis auront de beaux jours devant eux. C'est plutôt toi qui tapine pour qu'on s'abonne. Mais tu as fermé ta gueule, espèce d'intolérant. Sinon, Ghost of Tsushima vous propose aussi de vous battre à l'arc. Mais c'est aussi peu intéressant qu'original. Vous aurez aussi la sarbacane, pour rendre les ennemis fous, afin qu'ils s'entretuent, ou bien leur faire vomir du sang jusqu'à ce qu'ils meurent. Bah alors, qu'est-ce qui va pas ? On a chopé un petit rhume ? Tiens, je te tibague, enculé. Ah, attends, j'ai un remède. Tiens, inhale ça. D'ailleurs, en parlant de Prout, parlons de l'intelligence artificielle. Oh, c'est une pépite. C'est bien simple. Je ne pensais pas trouver pire qu'Assassin's Creed. Bordel qu'ils sont cons. Mais vraiment, si cette IA a un nom autre qu'un synonyme de débilité, je ne comprends pas. Vous allez adorer vous cacher juste devant eux, afin de pouvoir les assassiner sans aucun problème. Ah mais regardez ça, c'est scandaleux. Je me cache deux secondes et je peux les assassiner. C'est débile. Lorsque vous êtes sous une tente, c'est encore pire. À chaque fois que les ennemis entrent dedans, ils oublient votre présence et vous pouvez les assassiner, et ce, à la chaîne. C'est franchement stupide. Je vous parle même pas des archers, ils sont tellement cons que lorsqu'ils tirent, ils vous disent de vous baisser. Baissez-vous ! Merci de me prévenir qu'en esquiver, connard ! Ah oui, bien sûr, l'IA est raciste, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Numérama. Mais ils ont raison, l'IA n'attaque que les Japonais. La cerise sur le gâteau, c'est lorsque vous passez à travers une porte coulissante en plein combat. Alors là, c'est un bordel. Magnifique, n'est-ce pas ? Ce qui est marrant aussi, c'est lorsqu'on se bat à certains ennemis et font de la figuration. Putain, je vois rien avec ce chapeau. Vous êtes où, les gars ? Moi, je trempe mes pieds dans l'eau. Cela dit, l'IA des alliés n'est pas meilleur. Des fois, je les surprends à faire des petits tours en sprintant de manière ridicule. Et c'est qu'aucun adore mettre leur tête dans mon cul. Cela dit, leur utilité en combat est vraiment superflue, et ils passent plus de temps par terre qu'à se battre. D'ailleurs, en parlant d'être à terre, si vous mourez, attendez-vous à vous faire bolosser à même le sol. Non mais regardez ça ! Il est où le respect, bordel ? Les mecs font même du tennis avec mon corps ! Putain, je déteste quand un jeu se fout de ma gueule. C'est la première fois que j'ai moins honte de mourir noyé que pendant un combat. Bon, entre cela, on peut aussi parler des PNJ, qui sont d'une stupidité sans nom, avec leur putain d'instrument nul, là. Celui qui fait un bruit d'élastique. Malheureusement, les PNJ sont increvables, et en ont rien à foutre de se prendre des coups. Je vous parle même pas de ces PNJ qui viennent faire leur star lorsque je viens améliorer mes armures. C'est simple, ils gâchent tout. Du coup, je passe mes nerfs sur les portes coulissantes, qui sont bien plus rapides à découper qu'à ouvrir. Le plus drôle, c'est de voir à quel point tout le monde s'en branle lorsque je casse leurs portes. C'est limite normal. Bienvenue, mon seigneur. Bon bah, s'ils le prennent bien, dans ce cas... Bordel, mais réagissez au moins ! Hmm... Ils sont vraiment zen, ces Japonais. Ça ne me donne même plus envie de taper dans ces portes. Peut-être qu'en sauvant la veuve et l'orphelin, j'aurai quelques réactions de ces villageois. Oh, eh bien, ça tombe bien, une femme se fait agresser par des Mongols. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais vous sauver. Et voilà, vous êtes saine et sauve grâce à moi. Eh, madame ? J'ai le droit à un petit merci, quand même ? Bordel, moi qui pensais au moins me faire sucer... C'est sûr que c'est pas l'interaction avec les PNJ qui va vous donner envie de jouer. Cela dit, le jeu a quand même quelques qualités, comme la grandeur de la carte, les graphismes très jolis, et aussi une idée super intéressante, car pour savoir où se trouvent vos objectifs, il vous faudra suivre le vent. Ça fait vraiment idée de militant écolo, mais ça fonctionne. Outre cela, comme dans tout le monde ouvert, Ghost of Tsushima vous proposera une flopée d'activités plus ou moins chiante, afin d'optimiser votre personnage. Vous devrez par exemple suivre des renards jusqu'à un hôtel, venger des renards, caresser des renards, couper du bambou, poser son cul dans une source d'eau chaude, et méditer sur des choses inintéressantes. Tuer ou observer des chefs pour apprendre des postures, aller dans les montagnes à des endroits très chiants d'accès, juste pour prier. Non mais sérieux, il faut vraiment être con. Allumer des phares, histoire de bien aider les Mongols qui sont en mer, exploser des trucs, faire de la flûte pour changer le temps, récolter des criquets pour apprendre de nouveaux aires de flûte, libérer des endroits détenus par des Mongols, suivre des oiseaux pour trouver des endroits importants, faire exploser des oiseaux, enculé de piaf ! Trouver des bannières à la con, trouver des artefacts à la con, et enfin chasser toutes sortes de gibiers, comme par exemple ces putains de sangliers, enculés ! Ou bien des ours bruns, qui adorent se taper des Mongols et les faire voler. Bon, je les trouve sympas, mais ça m'empêche pas d'arriver après le combat pour les buter comme une pute. Et puis j'ai plus qu'à ramasser la peau. A côté de ça, on peut aussi buter des bœufs, même si ça sert à rien. On n'a aucune récompense en les tuant. Mais je peux pas m'en empêcher, regardez-les avec leurs cornes. Ils ont vraiment des têtes de cons. Bon, vous aurez aussi à tuer des chiens, mais je vous rassure pas de quoi avoir de la peine vu la manière dont ils meurent. C'est franchement irréaliste. Bref, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Il est maintenant temps de passer au point presse. On commence avec jeuxvideo.com, qui ont mis la note de 15 sur 20. On peut voir en point négatif, un système de combat parfois confus. Oh, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je vois par contre, en point positif, le contexte historique, déchirant et passionnant. Mouais, j'ai pas trouvé ça ouf, perso. Si j'ai envie de me confronter à une horde de mongols, j'ai juste à aller sur Twitter ou dans les commentaires de ma vidéo sur The Last of Us 2. Passons maintenant à Gameblog, qui ont mis la note de 9 sur 10. Et on peut constater qu'ils se sont investis pour trouver des défauts, hein. Hé, Gameblog, si vous vouliez vous branler les couilles, fallait devenir youtubeur. Passons maintenant à jeuxactu, qui ont mis la note de 17 sur 20. Hé bordel, c'est quoi ce nombre de points positifs ? Malgré tout, je vois en point négatif des choses intéressantes, telles que les phases d'infiltration perfectibles. Ha, c'est pas perfectible, c'est tout à refaire, bordel de merde. Ah, et je peux enfin constater que je ne suis pas le seul à avoir un Jin Sakai qui tape dans le vide. On peut voir aussi, l'histoire du jeu fait clairement pitié. Hé, les gars, c'est à moi de détruire les jeux, pas à vous. Commencez pas à me piquer mon boulot. Bref, il est temps de conclure ce test avec la note. Ghost of Tsushima est un jeu intéressant, avec de bonnes idées, mais parfois gâché par un étrange objectif de vouloir faire différemment des jeux du même genre. Comme cette caméra de merde, qu'on doit nous-mêmes gérer, le verrouillage des ennemis automatiques, qui rend souvent les combats brouillons. Évidemment, l'intelligence artificielle complètement conne, même s'il est logique qu'il soit débile, vu que ce sont des... Mongols. Autre chose dont je n'ai pas parlé jusque-là, la touche R2 est la touche pour faire des actions et ramasser des objets. Pourquoi R2, bordel ? Quand j'ai fini le jeu, mon majeur avait des abdos. Bref, Ghost of Tsushima aurait mérité un peaufinage de quelques mois, mais il reste quand même sympa pour s'occuper durant cet été en attendant que des jeux moins merdiques sortent. Puis ces décors inspirés vous feront voyager. En cette période, ce n'est pas plus mal. Pour résumer, Ghost of Tsushima, c'est l'enfant consanguin de Zelda Breath of the Wild pour son côté open world zen et Assassin's Creed pour son gameplay. Sauf qu'il est tombé par terre lors de l'accouchement, ce qui l'a fait hériter de défauts qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et ça, franchement, ça casse les couilles ! Sûrement ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Merci à Louis-san et à Julien Fontanier d'avoir participé au tournage de Ghost of Tsushima. Sachez que je vais lever un peu le pied en attendant les jeux qui valent le coup à la rentrée, mais sachez qu'en attendant, vous avez 12 heures de tests disponibles grâce à cette playlist ici présente. Bref, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?